Ok, alors je vais peut-être commencer par un point scientifique et historiographique très rapide, parce que l'objet peut sembler un peu ésotérique, comme l'a fait remarquer Fabrice dans un séminaire d'histoire. Les bons historiens doivent être des scientifiques. Mais je voudrais expliquer pourquoi ça me semble important et pourquoi je ne suis pas le seul à le penser, et pourquoi il y a d'autres historiens qui s'emparent de cet objet. Alors, tout d'abord, rapidement, je m'intéresse à l'azote en français, nitrogen en anglais, donc c'est pour ça que, donc azote ça se dit nitrogen, c'est pour ça que le symbole c'est N. Donc l'azote c'est un élément chimique qui est tout autour de nous, qui constitue 78% de notre atmosphère, et c'est un élément qui est indispensable à la croissance de tous les végétaux et les animaux. Alors on le trouve notamment dans la molécule d'ADN, dans celle de la chlorophylle, dans les acides aminés, vous voyez par exemple ici, qui constituent eux-mêmes les protéines. Donc je ne rentre pas dans le détail, je ne serai pas compétent, mais l'important c'est que sans azote, pas de vie. Alors jusqu'ici tout va bien, l'azote il y en a partout et c'est indispensable à la vie. Seulement le problème c'est que l'azote qui se trouve dans l'atmosphère, il se trouve sous forme de diazote N2, et que ce diazote, eh bien presque tous les végétaux et aucun animal ne peut l'assimiler directement sous cette forme. Alors comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'il passe de l'état de diazote N2 à l'état dans la molécule d'ADN ou dans les acides aminés ? Eh bien tout d'abord, il y a certaines bactéries qui sont capables, elles, de capter ce diazote et de le transformer, de le restituer sous une forme qui, elle, est assimilable par les êtres vivants. Ces bactéries, elles vivent en symbiose avec une certaine catégorie de plantes, qu'on appelle les légumineuses, qui donc indirectement capte, fixe cet azote et le restitue sous une forme qui est assimilable par les autres êtres vivants. C'est pour ça qu'on plante du trèfle, par exemple, pour améliorer la fertilité des sols. Puis l'azote qui est rendu sous sa forme assimilable, eh bien circule, il est recyclé, l'azote est assimilé par les plantes, puis par les animaux, ensuite il est éliminé, soit par des compositions, pour le cas des végétaux, ou pour les animaux dans les excréments. Et donc c'est par exemple par l'apport de fumier qu'on recycle les éléments et qu'on le réinvestit dans le cycle. Alors, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on va commencer en Europe à importer de l'azote par le biais d'excréments accumulés, qui se sont accumulés dans des endroits très secs, et dans lesquels ils n'ont pas été lessivés dans les sols. Donc c'est le cas du guano du Pérou, qu'on va commencer à importer de façon massive en Grande-Bretagne, à partir de 1840 à peu près. Ou bien de nitrates, qui sont eux-mêmes produits par des bactéries, et qui s'accumulent là encore dans les régions très sèches. Et donc ces nitrates, on va aller les chercher dans le désert d'Atacama, au Chili. Plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, on va développer un procédé qui est capable de fixer ce dit azote, N2, de façon industrielle. Et qui va permettre donc de synthétiser, à partir de ce N2, de l'ammoniaque, et ainsi de produire des engrais azotés qui vont pouvoir être utilisés, soit pour fertiliser des plantes, soit, j'en parlerai pas aujourd'hui, pour produire également des explosifs. Parce que les explosifs ont également besoin d'azote, vous entendez par exemple dans Nitroglycérine, la nécessité pour cela. Alors, ce procédé à Beurboche, donc ce procédé qu'on appelle à Beurboche, c'est un vrai tournant dans l'histoire du XXe siècle, parce qu'il va simplement permettre de démultiplier l'azote disponible, et il va jouer un rôle central dans l'explosion démographique du XXe siècle. Il y a des estimations sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui estiment que globalement, 50% de la population mondiale aujourd'hui vit grâce à Beurboche. Sans Beurboche, on n'aurait pas pu avoir les 6 ou 7 milliards d'habitants actuellement. Alors, voilà, mais il se trouve également que l'azote, c'est un problème environnemental aussi aujourd'hui, parce que, à cause de la suraccumulation d'azote, ce qu'on appelle la cascade de l'azote, puisque tant par l'utilisation justement de ces engrais azotés, cette utilisation massive d'engrais azotés, que par le développement de l'élevage industriel, qui lui aussi produit quantité de déjection animale elle-même chargée en azote, eh bien, vont conduire à cette suraccumulation d'azote sous forme réactive, contrairement aux formes non réactives comme le dit azote, et produire à la fois des gaz à effet de serre, donc le protoxyde d'azote, par exemple, N2O, qu'on voit ici, et qui est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement qui est 300 fois plus élevé que le CO2, et puis c'est surtout un problème de pollution des eaux, d'eutrophisation, et c'est la question du développement des algues vertes en Bretagne, par exemple, à cause des nitrates. Alors, donc, si la question, elle peut paraître un peu technique au départ, en fait, c'est un objet qui se situe à l'interface de plein de questions, agricoles, démographiques, militaires, environnementales, et je ne suis pas le premier à m'en apercevoir, évidemment. Il y a pas mal d'historiens, soit de l'agriculture, soit de l'environnement, soit des scientifiques aussi, qui sont revenus sur leur propre histoire, et qui ont produit, disons, dans les 10 à 15 dernières années, un certain nombre d'ouvrages consacrés à l'azote. Alors, on voit ici, par exemple, The Story of Anne, ou Nitrogen and Climate Change, enfin, voilà, c'est quelques exemples de ces travaux. Alors, mon projet, il essaie de décaler un petit peu le regard par rapport à ce qui est fait dans ces ouvrages-là, de plusieurs façons. La première, c'est que la plupart de ces travaux, donc, s'intéressent principalement au XXe siècle, tandis que mon projet porte sur la période, disons, pré-Avorbosch, pré-1914, pour voir comment l'azote devient progressivement construit comme la clé de la nutrition et au cœur de la transformation des régimes d'expertise sur la nutrition. Quel indicateur on privilégie ? Qui a autorité pour dire ce qui est nutritif ou ce qui ne l'est pas ? Quels sont les débats sur ces questions, etc. Deuxième point, tous ces travaux s'intéressent à l'azote en agriculture, à travers les engrais. Mais presque aucun ne fait le lien avec la question de la nutrition animale. Quand je parle de nutrition animale, j'entends nutrition animale et humaine. Alors que cette question de l'azote, quand elle émerge, disons, dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est bien comme une question globale avec les mêmes acteurs, les mêmes méthodes pour regarder à la fois la nutrition végétale et la nutrition animale. Donc, j'essaie de situer mon travail à la croisée de deux champs historiographiques. Le premier, c'est celui de l'histoire des engrais. Et l'autre, c'est celui de la rationalisation de la nutrition humaine, principalement, qu'on appelle parfois, pour la critiquer, le nutritionnisme, c'est-à-dire cette idée selon laquelle la valeur d'un aliment peut être déterminée simplement par sa composition chimique. et qui s'est principalement intéressée à l'essor de la calorie au tournant du XXe siècle. Calorie, donc, utilisée comme unité, comme support de la mise en ombre de l'alimentation. Et donc, j'essaie de montrer qu'avant la calorie, il y a une autre unité qui permet de quantifier les régimes alimentaires et qui émerge dans la moitié du XIXe siècle. Et donc, les éléments azotés. Je reviendrai dessus. Donc, j'essaie de croiser ces deux champs qui sont assez étanches sur le plan historiographique. Troisième point, mon projet, c'est avant tout un projet d'histoire des sciences. J'essaie de retracer la façon dont l'azote émerge au XIXe siècle comme élément central. Mais je ne cherche pas à revenir sur l'histoire des grands hommes, des grandes découvertes, parce que ça, c'est assez bien balisé. Je m'intéresse plutôt aux usages politiques et sociaux qui sont faits à l'époque de ces savoirs, aux controverses, bref, à contextualiser tous les développements scientifiques. Et d'ailleurs, je précise que j'ai commencé mon exposé par un rappel scientifique, mais je ne me base pas du tout sur les connaissances actuelles pour essayer de retracer le progrès de la science. J'essaie de partir des idées, des catégories, des acteurs pour voir comment elles sont investies dans les discussions de l'époque. Voilà. Alors, après un bref tour d'horizon comme ça, je vais présenter juste quelques exemples de ce travail. Ce sera évidemment très partiel, mais avec pour idée de montrer comment, à travers l'azote, émerge dans cette deuxième moitié du XIXe siècle une vaste entreprise de mise en ombre des phénomènes nutritifs. Alors, la question de l'azote, elle émerge principalement en France à la fin du XVIIIe siècle et en lien, non pas avec la nutrition végétale, mais avec celle des animaux et des hommes. Alors d'abord, qu'est-ce que nourrir ? Nourrir, aujourd'hui, notre appréhension de la nutrition, elle se fait avec tout un tas de catégories, de façon complexe, les vitamines, les protéines, etc. Mais, pour faire simple, le modèle dominant, ça reste celui d'un modèle thermodynamique, c'est-à-dire que l'alimentation, aujourd'hui, c'est d'abord un combustible pour la machine qui permet à celle-ci de fonctionner et l'unité majeure qu'on mesure encore aujourd'hui, traditionnellement, c'est une unité énergétique, la calorie. Mais au XVIIIe siècle, nourrir, ce n'est pas fournir de l'énergie à la machine, nourrir, c'est remplacer les corps, c'est remplacer les pertes des corps qui se renouvellent sans cesse, c'est former du sang, c'est former des chairs et la dimension énergétique entre très peu en ligne de compte là-dedans. Et donc, dans cette conception de l'alimentation, les aliments qui sont les plus proches des tissus et des chairs à former, sont vus comme les plus nourrissants, d'où la suprématie accordée traditionnellement à la viande. Puisque la viande est le plus proche de son objet final, à savoir les corps et le sang reconstitués. Et donc, le pivot de cette question qui émerge dans la deuxième moitié du 18e, c'est la question de l'animalité. Pour aller vite, nourrir, c'est animaliser, c'est transformer, raffiner des substances, qu'elles soient végétales ou autres, pour qu'elles deviennent progressivement animales. Et avec cette idée que donc, une substance animale est toujours plus nourrissante qu'une substance végétale. Et autour des années 1780, des chimistes autour de Lavoisier vont essayer de découvrir ce qui caractérise l'animalité sur le plan chimique. Et bon, ils vont faire des expériences sur lesquelles je ne reviens pas, mais ils vont arriver à l'idée que ce qui caractérise l'animalité au point de vue chimique, eh bien, c'est la présence d'azote en grande quantité, disons en quantité importante. Alors, je souligne néanmoins que pour ces chimistes, le végétal et l'animal, ce n'est pas deux catégories étanches. c'est un continuum et qu'en fait, il y a des végétaux qui sont un peu animaux, qui sont un peu animalisés, que certains végétaux sont plus animaux que d'autres. et c'est notamment le cas du blé. On voit ici que le blé, bon, j'ai fait ça de façon un peu symbolique, mais le blé est plus animal que le riz, qui lui-même est plus animal que le sucre, selon la conception de ces chimistes. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que plus une substance, quel que soit le règne dont elle est originaire, plus elle contient d'azote, plus elle est animalisée, plus elle est animalisée, plus elle est nourrissante. Alors, ça, c'est, 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 des discussions et des découvertes qui ont lieu en 1780, 1790, mais, les techniques d'analyse restent assez imprécises, jusque dans les années 1830, on ne sait pas mesurer avec précision, on sait que dans le blé, il y a plus d'azote, parce qu'il dégage plus d'ammoniaque quand il se décompose que le riz, mais, on ne sait pas le quantifier avec précision. Donc, dès, par exemple, vous voyez, par exemple, un manuel d'économie domestique ici, de 1827, je crois, « those vegetables which contain nitrogen assimilate more nearly to animal substances and might be expected beforehand to be more nutritious. » Mais, c'est une idée générale qui n'est pas nécessairement quantifiée. Ensuite, dans les années 1830, émergent des techniques qui permettent d'analyser la présence d'azote avec davantage de précision, et émergent également, du coup, les premières tentatives de classification des aliments en fonction de leur teneur en azote. Et la première, à ma connaissance, est formulée par Jean-Baptiste Boussingot, chimiste français, en 1836, qui produit ce tableau qui présente la teneur en azote de différents fourrages. Alors, ce qu'on voit avec ce travail, c'est d'abord que la question de la mise en nombre de l'alimentation, elle émerge d'abord et surtout en lien avec l'agriculture, l'alimentation du bétail, mais comme on le verra, ça va être très vite transposé pour l'alimentation humaine. Pour commenter ce tableau un peu rapidement, je ne suis pas sûr que ce soit très lisible, mais Boussingot attribue un index 100 de façon arbitraire au foin, et ensuite, il va mesurer la quantité d'azote de tout un tas de substances et qui va lui permettre de les rendre commensurables et de les classer selon un même étalon. Et donc, selon cette conception, par exemple, le trèfle a une teneur en azote qui est deux fois supérieure à celle du foin et donc a un pouvoir nutritif qu'il estime deux fois supérieur à celui du foin. de la même façon, je ne sais pas, les navets, par exemple, ils sont ici, ils sont dotés d'un index 600, donc ça veut dire qu'ils sont six fois plus nourrissants à poids égal que le foin. Et l'idée de Boussingot, c'est, eh bien, armé de ces données, l'agriculteur pourrait opérer des décisions rationnelles en fonction du prix des denrées à un instant T pour calculer le pouvoir nutritif d'une substance pour donc rationaliser ces décisions. Et donc, on voit effectivement apparaître assez rapidement, là c'est donc en Grande-Bretagne, des tableaux dans les manuels d'agriculture pratiques, dans les revues spécialisées, des tables qui présentent aux agriculteurs des tables de composition chimique des aliments pour le bétail. Alors, on voit d'ailleurs, quand il parle de Alpermann, ce sont donc les substances azotées, et ici, les substances non-azotées. On voit d'ailleurs que le terme de... On utilise encore fréquemment dans les années 1840 le mot français un-azotized, et ensuite, il va disparaître dans les années 1850. Mais on utilise encore très fréquemment le terme français. On pourra revenir sur ces questions de terminologie si vous le souhaitez. Et donc, je ne lis pas tout le passage, mais selon l'auteur, ces analyses chimiques permettent d'expliquer pourquoi, par exemple, les substances azotées sont plus nourrissantes que le foin ou d'autres. Alors, cette nouvelle façon d'appréhender le fait alimentaire, elle prend toute son importance dans les années 1840, dans un débat de discussion sur les questions alimentaires, sur les taxes qui portent sur les substances nutritives. et un exemple intéressant, c'est celui de la taxe sur le malte. Donc, depuis le XVIIe siècle, au moins, peut-être que c'est le plus ancien, mais au moins, il existe une taxe sur le malte qui sert avant tout à faire de la bière, bien sûr, mais qui est aussi également utilisée pour nourrir le bétail. Et cette taxe sur le malte, elle fait l'objet de critiques de plus en plus vives dans les années 1820, 1830, et l'administration en charge de cette taxe va engager un chimiste pour essayer de déterminer la valeur nutritionnelle de l'orge dans son état, disons, non malté, et la valeur nutritionnelle de l'orge malté, pour voir s'il y a une différente et est-ce que le malte est, comme le prétendent les opposants à la taxe, réellement plus nourrissant que l'orge. Alors, il procède à plusieurs types d'expérimentation, il fait des tests in situ en nourrissant des bêtes, etc., en mesurant leur évolution, mais également, il procède des analyses chimiques et une des conclusions qu'il en tire, c'est que l'orge, ici, non malté, contient 1,91%, alors ça paraît peu, mais c'est quand même important pour lui, 1,91% d'azote, là où le malte n'en contient que 1,62%, et donc, il dit, eh bien, l'azote étant considéré comme le pivot de la nutrition, le malte en contient moins, donc il n'y a pas de raison de nourrir les bêtes avec du malte, donc, la taxe, enfin, il n'y a pas de raison d'abolir la taxe, en tout cas, en ce qui concerne l'alimentation du bétail. Donc, l'idée ici de cet exemple, c'est de voir que ces idées, telles que celles de Boussingot, elles ne restent pas à l'état de théorie très vite, ici, on est en 1846, elles sont investies dans des débats politiques et économiques, et puis, à la même époque, émerge l'idée que ce qui vaut pour le bétail vaut également pour les humains. Et donc, à la suite de la publication de ces travaux, le Lancet est très enthousiaste envers ceci, avec l'idée qu'on pourrait utiliser cette nouvelle science pour découvrir de façon scientifique, les lois de l'économie animale, réformer, rationaliser les pratiques alimentaires, plutôt que de s'en remettre à la tradition, au goût, à l'instinct, instinct que le Lancet estime de moins en moins fiable dans une société de plus en plus artificielle, dans laquelle les palais ont été pervertis par des produits exotiques jugés non nourrissants, le thé, le café, le sucre, etc. Donc, l'instinct n'est plus un allié fiable, et donc, la science doit le remplacer. Et un exemple assez précoce de l'utilisation de cette science pour l'alimentation humaine, c'est celui des workhouses. Alors, vous savez, à la suite de la loi de 1834, les workhouses sont standardisés, sont rendus plus sévèrement punitifs, et un des aspects les plus connus de cette disciplinarisation, c'est le régime alimentaire. Et on va mettre en place, au niveau national, des menus types, six menus types, qui vont préciser la quantité d'aliments qui doivent être servis aux pensionnaires. Tant de pommes de terre, tant de kilos de soupe, de lait, etc. Et ces rations, elles sont établies sur des bases, disons, empiriques, elles sont adaptées par rapport aux pratiques plus anciennes, et puis elles sont aussi construites par rapport à ce que l'on estime être le régime d'un travailleur qui n'est pas dans une workhouse pour que le régime d'un workhouse soit toujours inférieur à celui du travailleur pour que la workhouse soit dissuasive. Alors, cette logique, elle fait rapidement l'objet de critiques, Oliver Twist et puis d'autres activistes, des membres de la profession médicale qui s'élèvent contre le caractère insuffisant de ces rations et le scandale éclate à Endover en 1845 où on a trouvé des pensionnaires de la workhouse qui étaient tellement affamés qu'ils en étaient réduits à sucer la moelle d'os qu'ils étaient chargés, c'est un point de détail, enfin, pas tout à fait, ils étaient chargés de broyer ces os pour fabriquer des engrais. Mais ils étaient tellement affamés que donc ils essayaient de sucer ces os et ce scandale entraîne la mise en place d'une enquête parlementaire et une refonte du système de supervision et sur le plan alimentaire par une réforme du système de rationnement. Dorénavant, donc après 1848, les unions pourront modifier leurs rations, le système est moins rigide qu'auparavant au lieu d'avoir à appliquer à la règle les rations édictées par l'autorité centrale. En revanche, toute modification opérée par une union devra être approuvée par l'autorité centrale. Et alors, pour voir ça, ça c'est un, alors c'est pas très lisible, je m'en excuse, ça c'est un dietary de 1837, donc les premiers, dans lequel on voit, et en plus j'ai de très mauvais yeux, on voit une quantité de pain, une quantité de lait qui est indiqué, etc., et réparti par jour. Ça c'est un exemple de dietary de 1855. Et c'est la proposition par le union de modification de son système alimentaire. Alors ça, ce qui est présenté ici, c'est, alors il y a beaucoup de chiffres, ce qui est présenté ici, c'est donc le nouveau menu tel qu'il est proposé, voilà ce qu'on voudrait que vous approuviez, et dans lequel est indiqué la quantité hebdomadaire, et bien là encore, de pain, de pommes de terre, de lait, etc. Sauf que, non seulement on indique la quantité en poids de ces aliments, mais on indique également leur composition chimique. Et donc, on indique la quantité de nitrogenous ingredients, ainsi que aussi les quantities substances free from nitrogen. Donc on voit d'ailleurs que c'est le seul indicateur, en fait. Une substance est soit azotée, soit non azotée. Tout le reste est rangé dans l'autre catégorie. Et puis, mineral matter. et donc, on fait l'addition des substances azotées qui sont contenues dans ces nouvelles rations. Et le total est donc de 22,15 onze. Et on le compare au régime actuel qui était de 24,87. Et on le compare à average of county et average of England and Wales. Et alors, si on avait plus de temps, on pourrait voir que dans cet exemple, cet exemple, par exemple, eh bien, la quantité d'ingrédients, la quantité d'aliments est en fait très nettement réduite. Il y a notamment beaucoup moins de viande et beaucoup moins de pain dans ce nouveau régime. Sauf que le régime est accepté parce que la quantité d'éléments azotés reste dans la moyenne de England and Wales et dans ce cas-là, alors, on est autorisé à opérer ce changement. Il y a un autre point sur lequel je passe assez rapidement mais qu'on pourrait évoquer, c'est que dans le régime antérieur, le premier, donc present dietary, ici, on voit que les quantités pour les hommes et pour les femmes étaient strictement identiques. Mais que, eh bien, suite au nouveau régime, les ratios vont être différenciées en fonction des hommes et des femmes et que les femmes notamment vont recevoir moins de viande que les hommes et que donc leur ration de substances azotées va être assez nettement diminuée. Mais que là encore, comme on est dans la moyenne, on est même au-dessus de la moyenne nationale, eh bien, alors, ce régime est accepté. voilà, voilà un exemple d'utilisation politique de ces catégories chimiques. Et de voir que donc émerge une nouvelle conception de l'alimentation dans laquelle les substances alimentaires ne sont plus considérées en tant que telles, mais en tant qu'agrégats d'éléments chimiques, principalement d'azote, qu'on peut quantifier et rendre commensurables et comparer et les substituer. Donc, on peut établir une échelle d'équivalence entre un kilo de pomme de terre et un litre de soupe grâce à cette unité. Alors, on retrouve le même type de raisonnement en ce qui concerne les engrais. Je passe assez vite parce que l'heure tourne, mais au niveau des engrais, dans les années 1840, il y a donc un essor des engrais commerciaux, notamment le guano du Pérou, je l'ai dit, puis des nitrates du Chili, et ces nouveaux engrais, ils posent plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on ne les connaît pas, les agriculteurs ne les connaissent pas et se demandent s'ils sont assez coûteux, donc est-ce que ça vaut le coup de les utiliser. Par ailleurs, ils sont de qualité assez variable, ces engrais, ils sont souvent accusés d'être falsifiés, dilués avec des substances non fertilisantes. et donc, face à ces questions, là encore, la teneur en éléments chimiques et principalement la teneur en azote va être utilisée pour trust building, pour fabriquer de la confiance, pour essayer de déterminer jusqu'à quel point un engrais est considéré rentable ou pas, grâce donc à sa composition chimique. ça va même parfois plus loin, ici c'est le cas d'un pamphlet qui est extrêmement populaire à l'époque, qui paraît je crois 7 ou 8 éditions en 5 ans, je crois, qui est le pamphlet d'un agriculteur qui est donc favorable au libre-échange et qui essaie de montrer que la seule solution pour survivre en tant qu'agriculteur dans la nouvelle ère, c'est d'adopter le « high farming » donc d'avoir une agriculture disons intensive et donc pour faire cela il va quantifier la teneur il va d'abord calculer le prix de l'alimentation qu'il donne à son bétail il va déduire de ce prix le profit qu'il retire de la vente de la viande jusqu'ici c'est assez traditionnel sauf que il va y ajouter la quantité d'azote qui est contenue dans les excréments des bêtes nourries avec cette alimentation là et ensuite lui donner une valeur monétaire il lui donne une valeur monétaire parce que l'azote dès les années 1840 en fait on lui donne un prix en fonction du prix du guano en fonction de la proportion d'azote contenu dans le guano et bien on donne un prix il y a un prix du marché pour l'azote et donc ça permet de donner un prix aussi du marché au fumier et donc finalement d'intégrer ça dans les systèmes de comptabilité donc voilà un indicateur qui permet de tout rendre commensurable d'évaluer selon un même étalon du guano du nitrate du fumier des matières organiques des excréments on fera la même chose aussi avec les excréments humains quand on voudra mettre en place les systèmes d'égout à Londres dans les années 1850 et 60 et même finalement de monétiser les flux de matière c'est à dire qu'on peut donner un prix à tout alors pour revenir à à à à à l'alimentation humaine cette nouvelle métrologie elle peut être utilisée de plein de manières différentes rationalisée on l'a vu avec les workhouses ça peut être diminuer les rations mais dans d'autres cas objectiver le fait alimentaire objectiver la quantité nutritive ça peut être utilisé au contraire pour souligner des carences ou pour porter des revendications alors je donne ici l'exemple de Karl Marx qui fait son discours inaugural à la première internationale en 64 et qui donc l'objet du discours c'est de dire que la prospérité des années 50 n'est pas traduite par une amélioration de la condition ouvrière et le premier truc dont il parle dans son discours il ouvre son discours sur l'azote finalement en disant il cite une étude enfin deux études qui ont été faites l'année précédente par un médecin du Privy Council qui s'appelle Edward Smith et qui est allé enquêter auprès de différentes catégories d'ouvriers et qui a quantifié leur régime alimentaire leur prise de nutriments et qui les a comparés à un standard minimum et ce qui lui a permis de montrer que le caractère insuffisant du régime alimentaire d'une grande partie de ses travailleurs et ces analyses elles sont reprises donc par Marx ici l'année suivante pour montrer que donc par exemple les familles de la population agricole ici reçoivent plus d'un tiers reçoivent moins de la quantité suffisante de nourriture azotée ce qui donc montre que la condition ouvrière est encore nettement insatisfaisante voilà et puis d'autres après Marx se servent donc de ces catégories de ces outils pour objectiver un certain nombre d'éléments sur les standards of living et Roundtree à York par exemple en 1904 il va utiliser énormément la science nutritionnelle il a un background de chimiste et il va l'utiliser pour calculer son seuil de pauvreté voilà alors cependant je ne voudrais surtout pas laisser penser que cette rationalisation disons alors oui là je passe là dessus parce que j'ai pas le temps mais cette ce discours scientifique ces nouvelles catégories elles vont infuser non seulement dans les discours politiques mais dans tout un tas de choses dans des manuels où on essaie d'acculturer un peu les consommateurs assez à l'importance de ces catégories dans des musées notamment le Food Museum à South Kensington ou bien même dans des publicités ici c'est à mon sens le premier exemple de publicité avec un étiquetage nutritionnel comme on le retrouve aujourd'hui un peu partout et donc on voit encore la place d'honneur qui a attribué à nitrogen le flesh forming food alors cette rationalisation ce discours il est certainement pas triomphant Edward Smith pour revenir à lui par exemple se plaint que dans les workhouses on n'utilise pas encore suffisamment cette nouvelle science en 1860 on met en place une refonte du système de rationnement dans les prisons et on refuse catégoriquement d'utiliser ces catégories parce que on estime que ce qui est important c'est l'expertise disons hands on pratique du sensible tacite de l'agriculteur du médecin du cuisinier que sais-je que donc c'est pas grâce à une unité de laboratoire construite dans un laboratoire qu'on va pouvoir juger du caractère satisfaisant ou pas d'un régime alimentaire mais c'est d'abord par le contact par l'expertise disons sur le terrain donc il y a une bataille disons professionnelle épistémologique autour de ces questions là et tout le monde n'est pas d'accord loin s'en fout voilà et voici un autre exemple d'opposition à ce type de discours George Henry Luce pour ceux qui le connaissent peut-être c'est le compagnon de George Elliot qui n'est pas vraiment scientifique en fait il se découvre physiologue sur le tard et donc c'est pas tout à fait anodin parce qu'il n'a pas de formation de chimiste il n'a aucune légitimité par rapport à ce discours là et au contraire il insiste sur le caractère unique de chaque individu de chaque organisme et pas la valeur soi-disant universalisante du discours chimique donc il s'oppose à cet impérialisme là donc on a un vif mouvement d'opposition également qui est donc je l'ai dit professionnel qui est épistémologique mais qui est aussi politique un exemple c'est celui d'une controverse qui a lieu en Inde pendant la famine de 1876 et dans cette lors de cette famine le famine commission la personne en charge des rations de secours son objectif c'est clairement de diminuer les coûts parce que lors de la précédente famine les coûts de charité avaient explosé donc il faut diminuer les coûts et donc on diminue les rations et le médecin en chef de la province de Madras qui s'appelle William Cornish s'oppose à Richard Temple en mesurant la quantité d'azote qui est contenue dans ces nouvelles rations et en disant on ne peut pas survivre avec ces rations là vous allez les affamer alors cette controverse je ne suis pas le premier à en parler Mike Davis s'en parle rapidement dans Lake Victorian Holocaust David Arnold en parle un peu aussi mais sur le plan épistémologique ce qui est intéressant c'est de voir justement ce conflit entre comment on détermine ce qui est une ration suffisante puisque Temple il refuse d'entrer sur le terrain de l'analyse chimique c'est un argument que disons qui lui semble pas pertinent et d'ailleurs il en réfère à Lord Salisbury qui est à l'époque sous-secrétaire secrétaire d'état pardon à l'Inde qui répond ok donc pour dire que l'utilisation de cette catégorie il y a des vrais enjeux politiques derrière voilà alors pour résumer à très grand trait ce qui se passe à la fin de ma période on peut dire que globalement l'azote va avoir une importance toujours croissante en agriculture il y a un discours très célèbre enfin célèbre dans le cas dans mon petit cercle de William Crookes qui est président de la British Association et qui donne un discours en 1898 dans lequel il lance un cri d'alerte et dans lequel il dit et bien si on ne trouve pas le moyen de fixer l'azote de l'air donc le procédé à Borbosch qu'il ne connait évidemment pas en 1898 les peuples mangeurs de blé le blé nécessite plus d'apport en azote que le riz les peuples mangeurs de blé vont être progressivement anéantis par les peuples mangeurs de riz je ne reviens pas sur les simplifications et puis il y a une ironie en plus là-dedans enfin une ironie tragique parce que en 1898 l'Inde sort encore une fois de plus d'une famine qui a tué plus d'un million de personnes mais ce qui est intéressant c'est de voir que dans certaines catégories de la population l'azote devient acquiert disons un rôle quasi civilisationnel c'est la survie de l'occident en dépend on pourrait travailler sur la réception mais je n'aurai pas le temps de le faire ici voilà et enfin pour finir c'est vrai que donc ça c'est pour la nutrition végétale pour le cas de la nutrition humaine et animale l'azote les protéines en fait c'est la même chose va avoir tendance à passer au second plan progressivement dans les années 1900 on va il y a un certain nombre d'études scientifiques qui vont montrer qu'on a surestimé jusqu'à présent le niveau minimum d'apport protéique nécessaire et que donc globalement souvent on peut substituer du sucre à la viande et ça permet aux travailleurs de travailler de façon tout aussi efficace jusqu'à un certain point évidemment mais ce qui est intéressant c'est que ces études paraissent dans les années 1900 et revoient très nettement à la baisse le niveau d'apport en protéines en azote nécessaire elles arrivent en fait aux conclusions qu'on a actuellement c'est à dire au standard actuel mais à l'époque en fait elles sont très vivement débattues en Grande-Bretagne il y a beaucoup de gens qui estiment que si on réduisait de moitié comme certains scientifiques le conseil l'apport en azote et bien la virilité de la nation la race britannique la race toutes les races de mangeurs de viande seraient mises en péril et donc toutes les anxiétés nationales civilisationnelles des années 1900 elles sont rejouées ici autour de cette unité inversement en Inde il y a le docteur David McKay qui est en charge des questions sanitaires pour le gouvernement de l'Inde il estime qu'il y a une connexion directe entre le développement physique et le bien-être général d'un peuple et le niveau de son métabolisme azoté et il plaque et en gros il dit pourquoi est-ce que les Bengalis sont si faibles par rapport au SIC c'est à cause de leur métabolisme azoté alors la distinction SIC SIC Bengali elle n'est pas nouvelle en 1900 c'est de vieilles antiennes des races martiales des races non-martiales sauf que ici cette distinction elle est réinvestie à travers la question des protéines et donc finalement on pourrait changer les Bengalis en SIC si simplement on leur donnait davantage de protéines donc voilà tout le monde n'est certainement pas d'accord sur il y a un vrai combat encore pour défendre la protéine et je citerai pour finir une nouvelle de H.G. Wells in the days of the comet de 1906 alors que je ne vous conseille pas mais dans lequel le passage il y a une comète qui rend d'un coup l'azote atmosphérique le N2 donc respirable et tout d'un coup tous les habitants baignent dans un bath of strength and healing et voilà on a un monde parfait qui a du jour au lendemain de beauté de bonheur de force voilà et donc c'est anecdotique d'autant plus que la nouvelle n'est vraiment pas bonne je trouve mais ça montre deux choses la première c'est que il me semble regarder au-delà des simples découvertes scientifiques de la séquence du progrès de la science pour voir comment le langage les catégories scientifiques sont réinvestis dans la culture dans les discussions politiques et que donc ce discours sur l'azote continue d'infuser dans la société très longtemps et il n'a certainement pas disparu aujourd'hui voilà donc bon pour conclure c'est une série d'exemples mais j'espère avoir montré que c'est pas aussi ésotérique que ça et que autour de cette histoire de l'azote il y a des questions assez importantes sur la façon dont dans un contexte de mondialisation d'industrialisation du système agroalimentaire on développe des outils qui permettent de mesurer avec un même étalon la valeur nutritionnelle d'un input pour les plantes pour le bétail pour l'homme et aussi toutes les contestations tous les débats que cette nouvelle logique calculatoire rencontre voilà je vous remercie applaudissements 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 Je vais prendre des questions.